... Bonjour à toi très chers spectateurs et bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. Il va être aujourd'hui question du film de Samuel Jouy Sparring avec Mathieu Kassovitz et Olivia Merlati dans les rôles principaux. Quelle note je vais donner à ce film ? Je dois vous avoir un petit détail, si ce film n'était pas sur un univers que j'aime bien, celui des sports de combat ou de la boxe, je lui aurais sans doute donné une plus mauvaise note. Mais comme il se trouve que j'adore la boxe, et bien je vais lui donner une meilleure note. Donc de base je lui aurais mis un 5 sur 10, ensuite comme la boxe c'est quelque chose quand même qui me parle, les sports de combat tout ça c'est quelque chose qui me parle bien, et bien je lui mettrais 6 sur 10. Et après coup le film a pas mal travaillé et au final je trouve que c'est un très bon film donc je lui donne la note de 7 sur 10. Tout d'abord parlons de la prestation de Mathieu Kassovitz que je trouve juste excellent. Il a son regard un peu perdu comme ça, blasé, et en même temps on sent qu'il a une passion pour la boxe d'ailleurs, c'est là où c'est difficile à analyser, c'est qu'il a l'air d'être totalement perdu mais totalement fan de ce qu'il fait. Bref, les scènes de combat en boxe, et bien elles sont super réalistes, assez peu de grosses mises en scène tape à l'oeil. On a vraiment l'impression que les gens se sont pris des sacrés coups et que tous les cocards et autres trucs qu'il a sur le visage sont pas que du maquillage. Pour ceux qui ne sauraient pas ce que veut dire sparring, sparring en réalité c'est le nom de combat d'entraînement qu'on a à la fin d'une session de boxe. Et l'histoire de ce film, c'est l'histoire justement du personnage de Mathieu Kassovitz qui devient un sparring partner, c'est-à-dire celui qui sert de punching ball à un champion lorsqu'il s'entraîne. Alors évidemment, ce sparring partner, il a droit de rendre les coups, mais c'est pas lui le principal, c'est l'autre qu'on entraîne, il faut pas le blesser, etc, etc. En plus des scènes de boxe, le film a aussi des scènes de sentiments, d'amour familial qui sont super et qui, plus intéressants que tout, ne font pas tâche avec le reste. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression d'avoir deux films totalement séparés, au contraire, on a quelque chose de très complémentaire. D'ailleurs, la vraie thématique du film, en réalité, ce n'est pas la boxe, ce n'est pas le sparring, c'est l'histoire d'amour entre ce boxeur et sa fille. C'est ça, ce que cet homme est capable de faire pour sa fille. Le film a une mise en scène tout à fait simple, avec de la musique classique et des choses comme ça, même s'il y a aussi quelques plans séquences et des choses comme ça, c'est pas tape à l'œil. Mais justement, ça renforce ce côté humain du film et non ce côté, on va dire, trop hollywoodien. Ce qui, cependant, pêche aussi parfois, puisque le film a quelques longueurs. Là où ce film est très beau et très fort, c'est qu'au lieu de parler des grands champions, etc., etc., il parle des messieurs et madames tout le monde, comme vous, comme moi, qui avons des passions, qui pratiquons des sports, que ce soit en foot, en boxe, en n'importe quoi, qui ne feront jamais carrière là-dedans, ou en tout cas pas une carrière glorieuse, mais qui sont là et qui, sans eux, il n'y a pas de grands champions, parce qu'un grand champion, ça se marque par rapport aux autres pratiquants. Et à ce titre, le film est un excellent tommage. Je profite pour dire que dans la salle, quelqu'un s'est marré au bout d'un moment, lorsque le personnage principal donne son palmarès en disant qu'il a gagné 12 combats et perdu 33. Je vous recommande à tous ceux qui rigolez de ça, mettez des gants, montez sur un ring, affrontez quelqu'un en plein contact, plein de puissance, recevez des coups, et après on leur discute. Vous verrez que quelqu'un qui monte sur un ring, qui gagne ou qui le perde, il mérite tout notre soutien. Je commence à fatiguer là, je vous avouerai en tournant cette vidéo, je commence à m'essouffler. C'est donc un film qui se suit avec beaucoup d'amertume et de tristesse, mais qui en même temps a un petit message positif à la fin, qui fait quand même du bien, disons les choses comme elles sont. Et si Rocky nous parlait du fait de devoir encaisser les coups dans la vie de tous les jours, je trouve que ce film le représente encore mieux, parce que Rocky finit par devenir champion, tandis que le personnage de ce film, lui, c'est vous, c'est moi, ce sera un monsieur tout le monde toute sa vie. Donc voilà. C'est un film donc hautement recommandable, qui n'est pas parfait partout, justement, quelques longueurs et parfois peut-être un peu difficile à saisir, mais tellement humain et qui fonctionne tellement bien que je ne peux que vous le recommander, il vous mettra KO ! Voilà, c'est tout pour cette critique en post-projection, je vous revois prochainement pour une prochaine vidéo. Jusque là, s'il vous plaît, portez-vous bien, à la prochaine, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501